Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire avec une grande hache. Aujourd'hui, nous continuons notre explication par rapport à la guerre franco-prussienne de 1870. Et si vous n'avez pas vu les deux autres épisodes expliquant cette guerre, et bien je vous conseille vivement d'y aller faire un tour. Ici, et là. Parce que là, c'est comme si vous regardiez un film en commençant par la fin. Ce qui est très cool. Dans le dernier épisode, je vous ai expliqué qu'entre la signature du traité de paix préliminaire de Versailles et la signature du traité de paix véritable de Francfort, les Parisiens s'étaient soulevés. Alors, au 18ème siècle, il faut savoir que les Parisiens sont assez proches en général des mouvements révolutionnaires. ce qui est bien différent de maintenant. N'importe quoi ! Attends, moi je suis à Paris, je suis socialement révolté, j'ai envie de dire merde, toute cette consommation de masse, je mange bio par exemple, je suis pour les grèves également, je soutiens la gay pride, enfin tu vois, socialement, je suis révolté, je suis dit merde, de capitalisme ! Je suis un fou, moi ! Oh, le nouvel iPhone ! Après les élections et l'armistice, après le siège, la famine, le froid, les Parisiens se sentent doublement trahis par le reste du pays. Déjà parce que l'Assemblée Nationale est à majorité monarchiste, d'ailleurs l'Assemblée Nationale s'est déplacée à Versailles, symbole de 2014 et de la monarchie absolue, et non pas à Paris, plutôt symbole de la révolution française. Et aussi parce que, eh bien, ils voulaient encore foutre sur la gueule aux Allemands. Eh ouais, pour eux, la guerre ne devait pas se terminer, elle devait continuer. La ville dispose encore d'une garde nationale de 300 000 hommes en possession de canons. Et quand le gouvernement tente de récupérer ces canons, les Parisiens se révoltent, persuadés que les canons en question allaient être donnés aux Allemands. Et pendant cette révolte, deux généraux français sont tués. Du coup, dans la panique, que le gouvernement abandonne la capitale et la laisse aux mains des révolutionnaires. Devant la vacance du pouvoir, des élections sont organisées le 26 mars. Le 28 mars, la Commune est proclamée. Le mouvement se radicalise donc, même si la majorité des élus ne sont pas des révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, la Commune reste au pouvoir pendant 54 jours et va prendre des décisions de principe fort importantes. Par exemple, concernant l'anticléricalisme, concernant une éducation laïque, gratuite, obligatoire et ouverte aux filles, ce qui n'était pas forcément le cas. Concernant aussi l'abolition des armées permanentes, ce qui n'est pas hyper logique, puisqu'on sort d'une défaite quand même. Mais bon, c'est pas grave. On a aussi la réquisition d'ateliers abandonnés par leur patron pendant le siège. Et encore plein d'autres choses comme ça. Malgré les tentatives de conciliation entre le gouvernement, notamment Gambetta, et la Commune, Thiers, qui ne veut aucun compromis, décide de faire entrer dans Paris les armées gouvernementales menées par Mark Mahon, le 21 mai, et ce, avec l'accord de Bismarck. Et une âpre guerre de rue se livre entre d'un côté les communards et les gouvernementaux, eux surnommés Versaillais, ce que Karl Marx considérera comme une guerre civile. Les combats sont difficiles, mais les Versaillais gagnent du terrain. Et entre les deux camps, la haine atteint son paroxysme. Quand une barricade est prise par les gouvernementaux, tous ceux qui la défendent, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, sont exécutés. De leur côté, les communards exécutent des personnalités symboliques comme l'archevêque de Paris ou encore le président de la cour de cassation. L'escalade de la violence ne semble pas connaître de limites. Quand un côté exécute, l'autre pratique la surenchère. Des incendies éclatent à l'hôtel de ville et au palais des Tuileries qui était le lieu de résidence 816 et de Napoléon Ier. Palais des Tuileries d'ailleurs qui sera réduit en cendres. Mais les Versaillais parviendront à reprendre la capitale le 28 mai au terme de ce qu'on appellera la semaine sanglante. Et c'est ainsi que la commune de Paris rejoint le panthéon des martyrs révolutionnaires. La guerre est officiellement terminée le 10 mai 1871 avec le traité de paix de Francfort. Le prix à payer est cher pour la France. Elle doit céder les deux départements alsaciens ainsi qu'une bonne partie du département de Moselle. Seul un territoire de 10 km autour de la ville de Belfort reste français suite au siège. La France doit également payer l'équivalent de 5 milliards de francs or en 3 ans. et les troupes allemandes vont occuper son territoire jusqu'à ce que le paiement soit entièrement versé. Le 16 mai dans la liesse générale l'armée allemande défile à Berlin nouvelle capitale de l'Empire allemand. Mais le 29 juin Thierry et Mac Mahon passent en revue une nouvelle armée française de 120 000 hommes une armée bien équipée. Ce qui étonne et inquiète un peu les Allemands et ce qui préfigurera de la suite de l'histoire. La guerre de 1870 eut d'énormes répercussions. La première fut la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République. Troisième République qui est actuellement la République ayant duré le plus longtemps dans l'histoire de France. Elle se termine en 1940 et a donc eu presque 70 ans d'existence. De plus, la Troisième République va permettre de faire s'installer dans le cœur des Français le principe même d'une république française qui n'était pas forcément acquis avant la guerre de 1870. A titre de comparaison concernant la durée de la Troisième République, sachez qu'actuellement la Cinquième République date de 1958 et on vient de fêter donc les 58 ans de cette république. Mais en dehors du côté républicain qui s'est affirmé dans toute l'histoire française depuis, la guerre de 1870 va également laisser une autre trace. La Commune et la répression de la Commune resteront dans les souvenirs. Tant au niveau national, la gauche et l'extrême-gauche françaises la regretteront qu'au niveau international. Par exemple, les paroles de l'international ouvrière que vous entendez actuellement ont été écrites par Eugène Potier pendant la Commune et Karl Marx prendra en exemple la Commune concernant la société dont il rêve. Et au niveau local, la guerre de 1870 contribuera à terme à la création d'un nouveau département. le territoire de Belfort car auparavant, ce territoire en question appartenait au département du Haut-Rhin, donc département alsacien qui fut perdu pendant la guerre. Et quand l'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises après la Première Guerre mondiale, le territoire en question va lui rester indépendant et il deviendra officiellement un département en 1922 car oui, avant, ça s'appelait l'accondissement subsistant du Haut-Rhin. et après 1922, on arrive au territoire de Belfort officiellement. Puis en 1982, quand on créera les régions administratives françaises, le territoire de Belfort s'intégrera à la Franche-Counté, abandonnant ainsi l'Alsace. Autre fait intéressant, la guerre de 1870 aura un impact indirect et inattendu sur l'éducation. même si elle n'en est pas à l'origine, elle fera partie des arguments pour la restauration d'une éducation nationale laïque et obligatoire qui était déjà apparue une première fois pendant la Révolution française en 1793 et réapparue une seconde fois très succinctement pendant la Commune de Paris. On ne parle pas alors d'éducation nationale mais plutôt d'instruction, une instruction pour laquelle Jules Ferry se battra. Quel est le rapport avec la guerre de 1970 ? Eh bien, on s'est rendu compte pendant la guerre que la plupart des Allemands savaient lire, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les Français. Du coup, c'est fort pratique si vous devez envoyer un message, vous avez préféré envoyer un message écrit qui parviendra plus facilement à un soldat plutôt que d'envoyer un type tout seul vagabondé au milieu du champ de bataille au risque de se faire attraper, torturer ou tout simplement tuer. Un petit détail qui aurait pu sauver beaucoup de vie du côté français. Au niveau international, la France s'est diplomatiquement émiguée et l'Allemagne passe pour la nouvelle puissance dominante sur le continent européen. Et surtout, l'Allemagne est à présent un empire. Un empire régi officieusement par la Prusse et dont la constitution n'est pas forcément très démocratique. Le pouvoir au peuple ? Ah ! Pourquoi faire ? On a bien vu ce que ça donne avec la France ? Et l'Allemagne ? Et l'Allemagne s'agrandit en plus de l'Alsace-Lorraine. Enfin, techniquement, c'est une partie de la Lorraine. Mais c'est plus simple de dire Alsace-Lorraine que Alsace, une partie de la Lorraine. En plus, ça ne veut rien dire. Autre effet collatéral, il s'agit de l'unification totale de l'Italie. Je vous ai dit dans l'une des précédentes émissions que l'Italie avait refusé l'idée Napoléon III alors que Napoléon III avait contribué à la création de ce pays. Non, c'est beaucoup plus pragmatique que ça. En 1870, les États pontificaux dirigés par le pape existent toujours et États qui correspondent actuellement à la région italienne du lacium. Et Napoléon III avait refusé catégoriquement que l'Italie s'en empare. Il avait même fait envoyer un corps expéditionnaire pour protéger les états pontificaux face à l'Italie. En fait, c'était pour des raisons de politique interne. Il faut savoir que pendant le Second Empire, l'un des soutiens les plus importants de cet empire étaient les partis catholiques. Du coup, avec la défaite de la France, avec le rapatriement des troupes françaises en France, justement, l'Italie en profite pour s'emparer des états pontificaux. Et pour faire de Rome, le 3 février 1871, sa nouvelle capitale. Et puis, cette guerre a vu se développer de nouveaux éléments qui apparaîtront dans les guerres suivantes. Par exemple, de nombreux étrangers viennent en aide à la France, notamment Garibaldi, héros de l'unité italienne. Garibaldi qui était fort populaire en France et qui se bat pour la France, pour la Nouvelle République d'ailleurs, puisqu'il est lui-même un républicain convaincu. Mais le gouvernement français s'en méfie. Il préfère ne pas trop lui donner de pouvoir. On a d'autres étrangers aussi qui arrivent. Des Anglais, des Espagnols ou encore des Polonais. Polonais dont le pays est partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Toute proportion gardée, ce phénomène de combattants étrangers est aussi comparable à ce qui se passe actuellement en Syrie, avec des Occidentaux qui partent au Kurdistan pour se battre contre Daesh. Ou encore à ce qui se passa pendant le XXe siècle, pendant la guerre civile espagnole, où de nombreux étrangers partirent soutenir les Républicains. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'affluence militaire de ces étrangers est fort minime pendant la guerre de 1870. Autre fait intéressant, l'apparition de francs-tireurs isolés derrière la ligne de front, c'est-à-dire sous occupation allemande. Des francs-tireurs qui pratiqueront une véritable guérilla, ainsi que des sabotages, comme des destructions de ponts, etc. Des éléments bien connus de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, avec leur lot malheureux de représailles par l'occupant. D'ailleurs, Bismarck, pourtant réputé pour son réalisme, n'avait pas vu venir cet élément. Il sera à la fois surpris et surtout choqué qu'une population officiellement soumise au vainqueur cherche à se rebeller. Ah oui, voyons ! C'est complètement fou ! Une population occupée qui veut refouler son envahisseur ! Ah, il faut se faire une l'air de porc ! Il accusera d'ailleurs le gouvernement français de pousser ses citoyens à agir ainsi. Ce qui n'était pas faux. Mais l'attitude de Bismarck, à un certain point, peut être compréhensible, puisqu'avant les premières résistances françaises, il faut avouer que les troupes allemandes s'étaient montrées plus que correctes avec les populations occupées. Comme vous le voyez, la guerre de 1870 porte en elle des germes d'éléments que l'on retrouvera dans des guerres ultérieures. Et c'est pas pour rien. La paix signée à Francfort est subie comme un véritable traumatisme par les français. Le nouveau régime a tôt fait de mettre la faute de ce fiasco militaire sur le dos de Second Empire et de Napoléon III, qui souffriront tous les deux d'une très mauvaise réputation pendant plusieurs décennies. et cette même république oublie ses premières erreurs, notamment l'armistice signé un peu trop vite par Jules Fabre. Ah ! Ce pauvre monsieur, je suis le Fabre ! Je n'ai plus pensé sans rire ! Ah ! Ah ! Ah ! Le... Con ! Ah mais vraiment, les jours où je suis con, vraiment ! Très très con ! Très 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 con ! La perte de l'Alsace-Lorraine est dans tous les esprits. Et l'exemple le plus marquant est peut-être celui de Boules de Suif, de Maupassant. On peut même faire un certain parallèle entre Boules de Suif, obligé d'offrir ses services de péripathéticienne à l'officier prussien pour que les personnes qui sont dans la même calèche qu'elle ne soient pas tuées par l'officier en question, et l'Alsace-Lorraine, donné à l'ennemi pour que la France continue à vivre. Oui, je vous ai spoilé Boules de Suif, mais normalement, il devait y avoir une alerte spoiler avant, pour révertir. Hein ? Vous ne l'avez pas ? Bon, je vous ai spoilé alors. D'ailleurs, une véritable migration alsacienne et Lorraine, enfin, Mosellane, va essaimer sur tout le territoire français. Évidemment, d'abord vers les départements limitrophes, comme la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs, ou encore le territoire de Belfort, évidemment. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'un Alsacien va fonder les usines Alstom à Belfort, ainsi que beaucoup plus loin, comme en Bourgogne, en Bretagne, à Paris, ou en Aquitaine. D'ailleurs, une légende veut que ce soit les Alsaciens qui ont apporté avec eux la recette du foie gras dans le sud-ouest. Ce qui est complètement faux, parce qu'on fabrique le foie gras dans le sud-ouest depuis aussi longtemps qu'en Alsace. Mais bon, c'est pour vous montrer à quel point cette diaspora fuite importante. Mais surtout, la récupération de l'Alsace-Lorraine et le désir de revanche face à l'Allemagne seront les moteurs d'une guerre qui explosera 40 ans plus tard. la première guerre mondiale. Car oui, sans la guerre de 1870, pas de première guerre mondiale. Et sans la première guerre mondiale, pas de seconde guerre mondiale. Vous voyez, cette guerre de 1870, pourtant méconnue, est d'une importance cruciale pour notre histoire, tant en France qu'en Europe. Ou même dans le monde. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,